Alors moi c'est Thao Coubrin, je suis chef de projet dans les Hauts-de-France pour l'association ASA France et pour cet événement je gère un petit peu l'audio description française et anglaise lors du tournoi. C'est plutôt simple, c'est comme un commentaire radio d'un match de football sauf qu'on ajoute quatre zones différentes, on découpe le terrain en quatre zones, zone A, zone B, zone C, zone D pour permettre de mieux situer l'action aux bénéficiaires. Donc voilà on est beaucoup plus précis qu'un commentaire à la télé, c'est-à-dire qu'on explique comment les joueurs se font des passes, comment ils tirent, avec quels pieds, où est-ce qu'ils sont situés sur le terrain, on explique aussi ce qui se passe dans les tribunes, sur les bandes touches, c'est beaucoup plus descriptif qu'un commentaire de football à la télé afin de mieux situer l'action. Pour l'audio description, il faut faire preuve de beaucoup beaucoup d'empathie, être très descriptif pour qu'une personne déficiente visuelle soit sur un même pied d'égalité qu'une personne voyante et que au sortir du match, le bénéficiaire se dise ok j'ai vécu le match à 200%, je sais exactement ce qui s'est passé, je sais comment les actions se sont déroulées. Donc voilà, c'est notre objectif pour l'audio description. Si on ne connaît pas trop les équipes et les joueurs, on se prépare en amont, on fait des fiches dessus afin d'être le plus près possible quand on commente le match et aussi on se prépare en réfléchissant comment on pourrait le mieux décrire possible les actions pour qu'un supporter puisse sortir du match en sachant tout ce qui s'est passé sur le terrain. Ok, attends, j'essaye de réfléchir à une bonne situation. Admettons que c'est un pénalty. Et le numéro 10 qui pour l'instant ne touche pas le ballon, il a le ballon sous le pied droit avec ses chaussures blanches, Cavalotto qui frappe et c'est dedans, ça a été touché, fleuré par Sicilica sur la ligne mais c'est dedans, le but de Cavalotto, 3 à 0, il a tiré sur sa gauche l'attaquant, ça a été donc touché sur la droite de Sicilica par le bout du pied mais ça rentre. C'est vrai qu'il y a la description mais il y a aussi l'émotion qui est une donnée assez importante. On essaye en plus d'être très descriptif, d'emmener les supporters avec nous en augmentant la voix pour leur montrer que c'est une action chaude et qu'il peut y avoir un but ou une grosse action. On essaye de doser l'émotion, il faut trouver le bon équilibre entre émotions et descriptions même si notre objectif principal, ça reste quand même d'abord la description et ça c'est l'objectif final. En plus de savoir tout ce qui s'est passé pendant le match, le supporter vibre avec nous dans le commentaire audio-descriptif. C'est une sorte de partenariat entre les clubs, l'association et les écoles de journalisme. Les écoles de journalisme généralement nous fournissent des moyens humains avec des jeunes prêts à apprendre le commentaire en audio-description. Nous on forme ces jeunes et ensuite eux ils ont une super expérience pour commencer dans le métier. Les clubs eux, ou alors les organisateurs d'événements, ils recherchent des moyens de commentaire en audio-description, donc des personnes. Et nous l'association on doit faire le lien, former les commentateurs, faire le lien avec les clubs. Donc voilà comment ça se met en place un commentaire en audio-description d'un événement en particulier. Nous notre objectif à l'avenir c'est de professionnaliser la chose, que les commentateurs à terme soient rémunérés pour ça, mais ça on va viser sur du long terme quand même. Et l'objectif aussi c'est que tous les événements majeurs, que ce soit du handisport ou du sport valide, soient couverts en audio-description en France. J'espère que les supporters apprécieront ce dispositif de commentaire en audio-description, que ce soit en français ou en anglais. N'hésitez surtout pas à faire des retours, que ce soit sur les réseaux de l'événement ou alors directement auprès de l'association ASA France. Voilà, faut pas hésiter à faire des retours pour qu'on puisse améliorer les commentaires en audio-description à l'avenir. Et n'hésitez pas à apporter votre soutien pour que, à terme, tous les événements sportifs en France soient couverts. ... ... ... ... ... ...